Bonjour, quel est donc ce jouet ? Et bien c'est la réplique du très célèbre pistolet qui équipe les Navy Seals américains qui est fabriqué par Sig Sauer, le P226. Donc c'est le vrai, pas tout à fait, puisque celui-ci est en calibre 4.5 donc pour tirer des diabolos ou des petites billes d'acier mais c'est le vrai, puisque la réplique porte même sur la culasse mobile la fameuse encre. Donc c'est le modèle qui a été créé et amélioré à partir de la base du P226 de Sig Sauer pour équiper les Navy Seals. On retrouve notamment quelques petites modifications comme à l'avant donc le fabricant japonais pour Sig Sauer a été jusqu'au bout de la démarche. Ici normalement les stris étaient verticales là on voit qu'elles sont horizontales. Vous avez également sur le petit bouton d'éjection du chargeur des diamants alors que normalement c'était des stris et sur les plaquettes vous avez un motif un petit peu rocheux alors qu'il était beaucoup plus granuleux normalement sur le P226. Donc ce P226 équipe en effet les Navy Seals il était pressenti pour équiper toute l'armée américaine et au dernier moment c'est Beretta qui a signé le contrat mais en tout cas c'est une arme qui est connue et reconnue. Ici on a donc une réplique qui pèse son poids elle fait quand même 1,85 kg donc autant dire qu'on a vraiment l'impression de manipuler le vrai P226 en calibre 9 para. Vous avez à l'avant le canon mesure 12 cm donc ça c'est bien parce que ça va permettre d'avoir une assez bonne précision au niveau des tirs. Vous avez à l'avant donc qui est protégé par une petite bague un pas de filetage qui permet de visser un modérateur de son. Alors pour du 4,5 ça sert pas à grand chose mais ça permet d'être plus vrai que nature. Et puis vous avez surtout ce qui est intéressant pour ce type d'arme une culasse mobile qui va certes consommer plus de gaz mais à l'inverse, pour une réplique c'est vrai qu'on a plus l'impression d'avoir affaire à un vrai pistolet que quand il y a juste le plomb qui part et rien qui bouge. Donc ça c'est intéressant. Le pistolet fonctionne en simple ou double action c'est à dire que vous pouvez soit armer le chien soit être en double action directement. Et vous avez un poussoir qui est là qui permet de désarmer le chien quand il est en position armée à l'arrière de pouvoir le rabattre sans que le coup parte. Donc c'est vraiment comme sur le vrai là on va très bien jusqu'au bout des choses. On a un chargeur amovible qui contient, donc il est rotatif qui contient 2 x 8 Diabolos. On l'alimentera tout à l'heure sur le terrain lors d'une petite séance de tir. Quand c'est des billes d'acier c'est tout simple, il suffit de mettre les billes il y a un petit aimant qui les maintient en place. Quand c'est des Diabolos il faut être un petit peu plus précis déjà les mettre dans le bon sens et en plus bien les centrer dans la petite chambre du chargeur rotatif. Donc il se déclipe tout simplement en appuyant sur le bouton poussoir qui est ici. Voilà. Donc c'est vraiment très bien conçu très agréable à utiliser. Ce que je vous propose maintenant c'est d'aller tirer quelques cartons pour voir avec des Diabolos différents ce que donne la précision de l'arme. Merci. 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 Merci.